Salut tout le monde, Marc-Pierre Laroux ici. Je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce qui est arrivé à la réunion spéciale hier soir. Le premier thème qu'on a discuté, c'était l'appointement de M. Calvin Paul au conseil municipal, avec le siège qui est devenu vacant, avec Mme Simard qui est rendue au niveau provincial. On a décidé d'aller avec M. Calvin Paul, qui était sur le conseil précédent pour une couple d'années, puis il était là pour nous donner un coup de main pour les prochains six mois du thème. Alors, le conseil ne voyait pas le point de tienner une élection juste pour une période de six mois, juste avant l'élection qui s'en vient à l'automne. Donc, on a mis M. Calvin Paul à cette place-là, puis on le remercie beaucoup pour venir nous donner un coup de main. Il y avait des consultations publiques sur deux sujets. Un, c'était la présentation pour le nouveau règlement du zonage. Alors, ça fait des mois, des mois, si pas des années, que l'administration et le département de l'Urbanisme travaillent sur le règlement du zonage, tout de suite après qu'on avait fait le nouveau plan officiel. Alors, ça, ça a été passé hier soir. Alors, avec le nouveau plan officiel et le règlement du zonage en place, on se met dans une bonne position pour le développement économique dans notre région. Puis, on est fiers que ça soit passé. L'autre consultation publique, c'était la loi sur les jours fériés dans le commerce de détail. Alors, un meeting ou deux précédents, on avait eu un commerce local qui avait venu demander au conseil municipal pour la permission d'ouvrir les jours fériés, de mettre un règlement en place qui donnait permission. Alors, il y a eu des discussions. Le conseil a été de l'avance avec la décision, excepté pour quatre jours de l'année. Il y a quatre jours de l'année que les commerces ne peuvent pas ouvrir. Puis ça, c'est le jour de l'année, le vendredi saint, l'action de grâce puis Noël. Alors, tous les autres jours de l'année, les commerces, c'est leur commerce, c'est leur choix. Ils peuvent ouvrir ou fermer. C'est essentiellement, c'est leur business. Alors, nous autres, la municipalité, on a juste donné les choix aux business de faire qu'est-ce qu'ils pensent qui est mieux pour leur business. D'ouvrir ou fermer, c'est leur choix. Et finalement, le quatrième item, c'était pour un projet de construction pour la station future paramédicale. La municipalité de Russell est entrée dans un contrat avec les comtés unis de Prescott-Russell pour bâtir une nouvelle station paramédique, juste à côté de la station PPO existant ici en brun. Alors, ça va être à peu près double la grosseur de ce qu'on a présentement. Puis, ça va donner un meilleur service dans la région. Puis, ça va être un hub ici, dans l'ouest des Comtes-Isouis. Alors, ça, c'est pas mal ça pour la réunion d'hier soir. Merci beaucoup. Puis, on va se voir plus tard au mois d'août, après la prochaine réunion. Passe un bel été. Merci.